Depuis le début du déconfinement, le 11 mai, les forêts yvelinois sont de nouveau accessibles aux promeneurs et elles ont été prises d'assaut depuis pour des balades dans cet habitat naturel des animaux sauvages qui s'étaient habitués peut-être à une certaine quiétude. Bonsoir Michel Béal. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'agence territoriale Île-de-France Ouest de l'ONF. L'ONF, c'est bien sûr l'Office National des Forêts. Déjà, est-ce que cette réouverture des forêts est une bonne nouvelle que les yvelinois, les franciliens se réapproprient à nouveau cet espace ? C'est bien sûr une bonne nouvelle pour les habitants qui ont été confinés, qui sont restés de longues, longues semaines à la maison. Et aujourd'hui, on voit bien de par la fréquentation des forêts depuis quelques semaines qu'ils avaient besoin de ça. Ils viennent nombreux, très, très, très nombreux. Même de mémoire de forestiers, on n'avait pas vu autant de monde en forêt, en forêt dans les Yblines, en forêt de Saint-Germain, en forêt de Rambouillet ou dans les forêts très proches de Paris. Ça s'explique aussi parce qu'il y a encore la semaine dernière ou la semaine d'avant, seules les forêts étaient ouvertes. Les parcs et jardins étaient encore fermés. Et donc, les parcs et jardins n'ont ouvert que depuis le week-end de Pentecôte. Donc, les forêts ont beaucoup, beaucoup de visiteurs. Et justement, avec cette grande présence humaine en forêt, comment les animaux sauvages ont-ils vécu ce déconfinement ? Eux qui s'étaient habitués peut-être à une certaine tranquillité. Absolument. C'était notamment les animaux qu'on connaît, qu'on voit le plus souvent, comme les oiseaux, comme les mammifères. Et dans nos forêts, il y a des cerfs, il y a des chevreuils, il y a des sangliers. Il y a également beaucoup, évidemment, d'oiseaux, d'oiseaux sauvages. Et bien, ces animaux-là avaient pris l'habitude, dès le 15 mars, dès le 17 mars, de ne plus avoir beaucoup de monde, voire pas du tout. Et donc, ils étaient moins farouches, ils étaient moins peureux, moins furtifs. Et donc, pour nous, forestiers, qui avons pu continuer d'exercer nos missions et nos métiers, même avec le confinement, on pouvait voir beaucoup plus facilement des animaux en forêt de Versailles, en forêt de Meudon, en forêt de Rangouillet, parce qu'ils étaient moins apeurés, évidemment, ils étaient moins affectés par le public, par les promeneurs ou même par les usagers de la route, parce qu'il y avait aussi moins de circulation dans les routes qui traversent les forêts. On les voyait davantage à proximité des routes, c'est ça, ces animaux aussi ? Oui, aussi. Et donc, on a pu s'apercevoir, par exemple, que des oiseaux, pourtant des fois rares, avaient pu nicher en bordure de chemin. On a vu des piques, des piques épaises, des piques mares, avoir investi des arbres, des cavités, puisqu'ils nichent dans des cavités, dans les arbres morts ou creux, et qu'ils étaient des fois tout près d'un chemin forestier, alors qu'ils ne l'auraient pas fait l'année d'avant, parce que c'était un chemin qui était très fréquenté par des piétons. Donc, c'est important qu'on puisse faire passer ce message. Le public est vraiment très nombreux, donc faites attention, c'est une période de fragilité pour la nature, c'est l'époque des mises bas. Il y a des jeunes, des jeunes chevreuils, par exemple, et donc c'est obligatoire d'avoir son chien en laisse jusqu'au 30 juin. C'est réglementaire pour que les animaux, même si c'est des chiens d'appartement, ils ont quand même un certain instinct, il ne faut pas qu'ils dérangent les animaux. Et pareil pour les nichés, les oiseaux qu'on peut voir, on peut entendre des fois d'ailleurs, il ne faut pas s'en approcher, éviter d'aller dans les sous-bois. On conseille de rester sur les chemins et surtout, et de continuer d'avoir le geste citoyen de ramener ces déchets. On a énormément de déchets depuis quelques jours. Le week-end dernier, le week-end de Port-le-Côte, a apporté beaucoup de déchets par les promeneurs. On trouve des masques, malheureusement, par terre, en forêt. C'est scandaleux et donc, on demande vraiment à ce que les habitants qui ont bénéficié maintenant de cette forêt puissent aussi être précautionneux, vigilants et ramènent tous leurs déchets, leurs détritus. Voilà pour ces conseils. C'est-à-dire que si on dresse un premier bilan de ce déconfinement, du retour des événements en forêt, il y a quelques aspects négatifs, vous le disiez, notamment la recrudescence des déchets qui sont trouvés en forêt ? Voilà. Évidemment, on savait, on comprend le besoin de nature. C'est un besoin physique de faire un peu de marche, un peu de sport, mais c'est aussi un besoin physique, c'est-à-dire de pouvoir, psychique, de pouvoir s'aérer, s'aérer l'esprit aussi. Mais voilà, ce qu'on demande, c'est que c'est une nature, c'est une biodiversité fragile. Faisons en sorte aussi de la protéger, de la préserver et de ne pas déranger les animaux, de ramener ses déchets. On n'est pas dans un parc urbain, on n'est pas en ville, il n'y a pas de corbeille. Il faut avoir le geste citoyen de reprendre un petit sac et de ramener ses déchets à la maison. Et une dernière question concernant l'ONF. Comment s'est-elle justement adaptée à cette situation ? Vous le disiez tout à l'heure, vous avez pu davantage observer dans meilleures conditions les animaux. Est-ce que vos activités, vos missions ont été impactées pendant cette période ? Oui, il y a eu un impact, évidemment, comme tout le monde, parce qu'on n'y était pas préparé. Donc, les premiers jours, les premières semaines n'ont pu être que les activités individuelles. Le métier de forestier de terrain, c'est un métier aussi seul, où on travaille, mais seul en forêt. Donc ça, c'était toujours possible et on a pu continuer. Mais une partie de nos activités se fait à deux, à trois, à quatre, à cinq personnes ensemble. Et bien sûr, là, il s'est passé un mois et ce n'est que vers le 15 avril que les activités collectives, les activités coordonnées ont pu reprendre. Et c'est vrai que les forestiers, notamment ceux qui travaillaient en forêt et travaillaient seuls, ont pu voir la forêt dans les deux mois sous un angle tout à fait nouveau, inédit. Inédit, on n'avait, notamment dans les Yblines, jamais vu, évidemment, les forêts comme ça, parce que les forêts sont toujours parcourues par de nombreuses personnes. Et si on remonte à plusieurs décennies, par exemple, au début du XXe siècle, c'était aussi des charbonniers qui vivaient en forêt, des bûcherons qui vivaient en forêt. Donc en fait, de tout temps, la forêt a été très occupée. Merci Michel Béal d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Et je rappelle que vous êtes le directeur de l'Agence territoriale Île-de-France-Ouest de l'ONF, l'Office national des forêts.